ah bah là on est bien on est bien si c'est qu'il ya un ciel incertain je pense que l'orage se prépare peut-être ça se prépare à mon avis dans le midi on est jamais sûr de rien ouais mais les cigales chantent donc on peut espérer qu'il va passer à côté dans le midi on peut s'attendre à tout mais ce sera ce soir à mon avis que ça va craquer possible je suis en côte du rhône sud je suis venu à tavel tavel c'est un pays que j'adore parce que franchement on a un très bon niveau de production à tavel intéressez vous à ces vrais rosés ceux qui ont des vraies couleurs des vraies saveurs et qui ont leur place à table et quand je suis à tavel je vais pas voir n'importe qui je vais voir un domaine que j'avais envie de rencontrer depuis des années parce que chaque fois que je goûte le vin il se trouve toujours sur le podium soit la première place la deuxième la troisième mais toujours sur le podium avec une régularité de production incroyable je suis venu chez akiria et pour venir akiria je suis venu rencontrer le propriétaire vincent de baie comment ça va vincent vincent va bien alors d'abord je ne suis pas que le propriétaire je suis un des propriétaires puisque c'est le domaine appartient à la famille olivier dont je suis le petit fils un d'accord voilà donc c'est une on va dire propriété familiale une propriété familiale et j'ai le plaisir d'y travailler avec un de mes frères bruno mais tout le reste de la famille qui travaille pas ici est quand même derrière nous pour pour nous entretenir encourager et pour pour gérer ça d'une manière familiale et intelligente c'est un peu comme les gendarmes à cheval de toujours plus dix ans de tel que dans une on va dire ça comme ça alors on est ici dans dans tes dignes il y a pas mal de vieilles dînes chez akiria avec un terroir plutôt sabloneux ici alors akiria il faut savoir qu'avant ça s'appelle akiria ça s'appelle akiria pourquoi d'abord ça s'appelle akiria parce qu'un jour il y a monsieur louis joseph d'akiria qui est venu ici qui a acheté le domaine et qui a laissé son nom c'est vraiment devenu le château d'akiria il y a même des gens qui après et après il y a des gens qui ont racheté ce domaine qui ont laissé qui ont pris le nom d'akiria à coller à leurs propres noms et à l'origine avant que ça ne s'appelle akiria ça s'appelait le puits sablonneux pourquoi le puits sablonneux alors puits et y et bien sûr parce que nous sommes sur un dôme de sable un dôme de sable de l'astien avec des sables très fins ouais c'est pas des sables de la mer bien sûr et puis avec quand même des avec aussi des galets roulés ces beaux galets roulés qu'on trouve dans la vallée du rhône et qui sont originaires de la fonte des glaçons pas originaires mais qui sont venus après la fonte des glaciers au quaternaire et tu disais que c'était des bouillottes ça donc ça sont un peu des bouillottes puisqu'ils captent la chaleur du soleil du jour et ils la restituent donc un terroir sablonneux qui pour certains pourrait croire c'est un désavantage mais pour ici c'est un avantage c'est à dire que le stress hydrique on connaît très peu chez akiria on connaît peu le stress hydrique parce que le sable a une particularité s'il le permet à l'humidité de remonter par cette carité donc c'est vrai qu'on a peu de staph hydrique sur nos villes et qui plus est le sable on a des vins qui sont frais puisque très bonne acidité dans nos vins dû à ce sable un véritable terroir qui appartient à akiria et puis quelques autres aussi dans l'appellation tabelle ouais c'est quand même le terroir d'origine exactement et c'est là où on retrouve les plus anciens domaines de l'appellation tu es arrivé il ya trente ans je suis arrivé il ya trente ans j'ai pris les rênes du domaine voilà parce que tu travailles déjà de l'arrivée ça fait 40 ans et la chance que tu as eu quelque part c'est que le vignoble a toujours été en bon état le vignoble a toujours été en bon état toujours été entretenu et varié au niveau de l'encépagement puisqu'on a la chance d'avoir huit cépages de l'appellation sur le vignoble ce qui n'est pas courant même du pic-poules on a même du pic-poules c'est plutôt le cépage un peu marginal le pic-poules il y en a quand même il y en a quand même on a quand même pas mal de clérettes on a des cinceaux on a des sirards on a des mauvaises on a des grenages bien sûr qui représentent la majorité de l'encépagement l'évolution dans la tradition et puis malgré tout un produit extrêmement régulier voilà on a su évoluer tranquillement gentiment de manière produire le vin le plus régulier possible dans la qualité et l'irac et l'irac qui se sont qui se sont joints notamment parce qu'il faut savoir qu'à carrière carrière c'est un vinobre de 66 hectares et sur ces 66 hectares nous avons la chance d'avoir 45 hectares d'un seul comment dont une partie en irac parce que c'est ici que se passe la frontière des choses entre l'appellation l'irac et l'appellation tavel nous sommes le plus à l'est de l'appellation tavel nous fermons l'appellation tavel sur l'est nous sommes plus au sud de l'appellation l'irac l'appellation l'irac contourne tavel par le nord et c'est chez nous que se passe une des frontières de l'appellation au milieu du chemin de la carrière on n'a pas vu les douaniers on les a pas vu ils étaient pas là mais si effectivement les lirac sont extrêmement convaincants que ce soit en rouge en blanc j'ai trouvé le blanc de cette année particulièrement réussi vraiment on avait quelque chose de très juteux puis à la fois de frais on a encore une fois là un produit qui est régulier tous les ans on a un vin qui tous les ans sort mais la bouteille qui moi m'enchante toujours c'est celle là c'est celle que tu tiens je vais la montrer parce qu'en plus de ça c'est une étiquette qui n'a pas changé depuis combien de temps maintenant depuis depuis mon grand père en 1919 a racheté le domaine il a créé cette première étiquette avec ce truc en biais qui n'a pas beaucoup changé et qui nous appartient qui est reconnaissable parmi toutes qui est un peu notre signature totalement notre signature alors en plus de ça Akeria là où tu m'as bluffé c'est que j'avais déjà eu l'occasion de goûter des les anciens de tavel oui parce que le tavel ça tient la route dans le temps ça tient la route c'est un rosé qui tient la route dans le temps c'est une des particularités de la fédation c'est que c'est un rosé qui vieillit qui ne vieillit pas non plus on dit sous 20 ans mais qui peut vieillir plusieurs années quelques années et qui en vieillissant a des côtés très intéressants avec de la minéralité des parfums très complexe c'est intéressant vraiment là où tu m'as bluffé c'est avec ce blanc parce que quand je t'ai dit oui je n'ai pas une impression de garder dans ton vin blanc tu es allé chercher une équipe de 95 et c'était debout ça a commencé doucement arriver à son apogée à descendre un petit peu mais quand même quand on dit que les blancs du rhône ne tiennent pas ouais on peut discuter là dessus on peut on peut en discuter le prochain challenge pour pour acquérir la prochaine envie la prochaine envie ne me dit pas réussir 2014 on va dire que c'est de passer une génération de plus c'est que la transmission du domaine c'est déjà en cours pas en cours mais c'est une envie on a envie que ça se passe bien et que ça perdure ça fait combien de générations on a eu des hommes intelligents avant nous ça c'est une excellente conclusion en général en train qu'on n'a pas les verres mais celle là je pense qu'on va aller se la boire mais en général je finis toujours les vidéos de la même façon avec cette phrase dans laquelle je crois profondément franchement elle est pas belle la vie elle est très belle surtout avec surtout avec acquérir en tavel rosé à bientôt mes amis